Depuis 2007, que la cérémonie de Tofa a été initiée par le Collège des Sages et Prêtres du Fa au Bénin, elle révélerait des réalités non moins importantes qui, pour ce qu'on peut retenir, se réalisent régulièrement. Toutefois, une frange de la population continue de soutenir que ce sont des révélations qui n'ont pour finalité que de troubler la quiétude de la paisible population. Une consultation du Tofa au Bénin, une initiative d'importance capitale ou une opportunité pour les membres du comité de se faire du beurre ? La question sera abordée dans un instant. Normalement, pour une consultation publique du genre, c'est l'État qui a le devoir d'investir pour les sacrifices à consentir. Mais malheureusement, on assiste à un épiphénomène où les dirigeants se réclament d'un bord religieux et entretiennent en conséquence une maladresse vis-à-vis des prescriptions. Quelle est alors l'utilité d'une telle pratique pour le développement du pays ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur SICA et c'est l'émission Angle de vue. La consultation du Tofa sera donc au menu de nos échanges ce matin. Mais avant donc de retrouver nos invités pour le débat proprement dit, voici le point de l'actualité en Afrique. C'est le flash de l'information. Le Parlement sud-africain a rejeté ce jeudi une motion de défiance visant le président Jacob Zouma, déposé par le principal parti d'opposition qui l'accuse de corruption. La motion de l'Alliance démocratique a recueilli 126 voix pour et 214 voix contre, le Parlement étant largement dominé par le Congrès national africain, toujours largement loyal au chef de l'État. Le camp de réfugiés Bidi Bidi en Ouganda abrite plus de 200 000 réfugiés du Soudan du Sud, ce qui en fait le troisième plus grand camp de réfugiés au monde selon l'ONU. Mais le camp fait face à d'énormes difficultés pour l'approvisionnement en eau, la provision de nourriture et l'abri pour les 2 à 3 000 réfugiés qui arrivent à travers la frontière chaque jour, fuyant les combats du Soudan du Sud. Visite en Guinée du ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, ce dernier assistera notamment aux cérémonies de l'armistice de la guerre de 1994-1918 à laquelle ont participé de nombreux tirailleurs sénégalais venus de divers pays de la région, dont la Guinée. Au cours de cette visite, Jean-Marc Ayrault va apporter l'appui de la France aux efforts de la Guinée qui vient de sortir de l'épidémie Ebola. – J'ai à mes côtés ce matin pour discuter de TOFA, deux éminentes personnalités, David Kofi Yaza, professeur de FA, un des pionniers de l'initiative 2007 de la consultation populaire du FA au Bénin. Le professeur est donc à nos côtés, David Kofi Yaza, bonjour. – Bonjour. – Et merci donc de répondre à notre invitation. – C'est un devoir pour moi. – Un habitué de ce plateau, Amoussa Raimi, plasticien, métaphysicien, membre également du comité TOFA au Bénin. Merci également une fois de répondre à notre invitation. – C'est nous qui vous remercions. – Nous vous retrouvons donc juste après cette virgule pour discuter de TOFA. Le vieillissement des devins traditionnels, l'absence d'une nouvelle génération pour leur suicider et le désintérêt des Africains actuels pour ces méthodes de voyance font craindre que la divination du FA ne finisse par s'éteindre à terme. L'important, le campus de verre et les techniques complexes de divination disparaissent avec les anciens. Alors ce constat a motivé l'UNESCO à ajouter donc en 2005 le FA à sa liste des éléments du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Art de… art donc se fondant sur un système de signes interprété par un devin. La consultation du FA n'est pas inutile, qui plus est le TOFA. David Kofi Yaza, pratique multiséculaire, mais au rayonnement très très confiné, vous pensez que le FA vaut la peine ? – Le FA c'est notre identité. C'est d'abord le riflet de ce que nous sommes dans le visible et dans l'invisible, dont le FA c'est nous-mêmes. – Alors vous êtes professeur de FA, avant de devenir professeur, il faut quand même franchir des étapes de formation académique. Au niveau du FA aussi, il y a eu d'école dans la matière ? – Au niveau du FA, avant nous, il n'y avait pas d'école en la matière. Après notre… après mes études supérieures, j'ai décidé, puisque je suis né dans une famille de FA depuis plusieurs générations, on ne fait que ça dans ma famille, j'ai décidé de ne pas laisser cette science-là disparaître ou alors diluer complètement par amateurisme. Donc j'ai décidé de créer une école en septembre 2006. J'ai commencé par enseigner le FA, même au Bokoron. – Alors Amoussa Raimi, vous êtes un métaphysicien, je le disais donc au cours de mon introduction, mais vous êtes également un ardent défenseur de cette pratique culturelle et culturelle en Afrique, surtout de l'Ouest, partagée entre le Nigeria, le Bénin et le Togo. C'est quoi le FA concrètement ? – Merci, mon frère. Permettez que nous rendons hommage à tous nos dignités dans le comité TOFA, à tous les grands Bokoronons du comité TOFA, ainsi qu'à tous les autres grands Bokoronons de la nation. Surtout, nous rendons hommage à tous les grands Bokoronons qui sont déjà décédés. Vous savez, le FA, c'est… si on doit résumer ça, c'est la science qui permet, à partir de plusieurs autres sciences, parce que c'est souvent ça que les gens ne comprennent pas, de lire à la fois le passé, le présent et le futur. Vous verrez que nos parents ont compris depuis toujours qu'à l'aide des mancies comme l'astromansie, la graphomancie, la chromomancie, l'arithmomancie, comme la technique d'oniromancie, c'est-à-dire la technique des visions par le rêve. Ils ont pu comprendre qu'il y a une relation entre l'éther, c'est-à-dire l'essence des choses, et donc le monde invisible, et le monde physique. Et que, à partir d'une mathématrice sacrée, indicielle, que nous appelons les doux, on peut, à partir d'un témoin qui vient, soit de l'individu ou de la chose, ou de toutes choses nommées, prédit l'avenir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prédire l'avenir ? Ah oui ? Pour celui qui, vous savez, dans la nuit, est-ce que vous êtes sûr que si vous n'avez pas de torche, ni de lampe, ni de lumière, vous êtes sûr que vous êtes en sécurité ? Le phare est un éclair à une lumière dans la nuit, de l'homme. Donc nous avons besoin du phare. Si on veut, on peut ne pas le désigner par le phare. Mais, le plus important, et le plus capital, c'est quoi ? Il y a une différence entre les autres, pour commencer le phare. Le phare, la capacité, quel que soit ce qui est prédit, par une technique occulte, que jusqu'à présent, très peu maîtrise, peut déjouer une situation, même la plus grave annoncée, à travers les vocissas, les sacrifices et les offrandes. On en reviendra tout à l'heure, donc, aux implications du phare David Kofiaza. Vous l'avez dit, vous êtes né dans une famille où, depuis des générations, on pratique cette tradition, mais pourquoi jusque-là, le phare ne progresse pas ? Alors, quelles sont ses origines ? Et pourquoi elle est toujours, cette pratique-là, reste confinée ? Le phare n'est pas confiné, le phare progresse. Le phare, c'est toujours entre le Bénin, le Générique, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, moi, j'ai formé une vingtaine d'universitaires qui enseignent le phare, l'université de Dijon, en France. Aujourd'hui, le phare est enseigné en Russie. Je viens de Genève, où le phare est enseigné dans plusieurs universités de Genève. Je viens de Paris, où le phare est enseigné dans plusieurs universités. Et ils allaient recycler ceux-là qui enseignent le phare là-bas. Donc, vous pensez que l'UNESCO a vu juste ? L'UNESCO a vu très juste et ce n'est qu'une justice rendue. Parce que le phare est la base de beaucoup de choses, de beaucoup même d'inventions que nous avons connues aujourd'hui. Je vous donne un exemple. L'informatique est basée sur le phare. Sérieusement ? Même le WhatsApp que vous utilisez là. Pourquoi la capacité du WhatsApp c'est de 166 ? Le phare n'a que de 166, c'est la limitation. Toutes les inventions qu'on a connues, et toutes ces inventions sont basées sur le phare. Mais c'est parce que les gens, le phare a souffert d'une désinformation. Alors, l'origine du phare remonte comment ? L'origine du phare remonte au temps de la dynastie des pharaons en Égypte. Le phare, c'est la toute première science qui a été enseignée dans la toute première université créée au monde, qui a été créée en Égypte. C'est le phare qui a été enseigné. C'est la seule science qui a été enseignée à l'époque. Tous les grands noms, tous les savants venaient en Égypte apprendre le phare. Et ce n'est qu'à partir du phare que tout, on a tout connu. Mais pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, qu'on a intérêt à l'étouffer ? Parce que ça ne progresse pas. Non, on n'a pas intérêt à l'étouffer. Le phare souffre d'une désinformation parce que quand les colons sont venus, ils ont dit que tout ça, c'est diabolique. Parce qu'on ne veut pas que nous progressions. C'est tout. C'est les autres qui ont dit que ce que nous faisons est diabolique. Nous-mêmes, nous n'avons jamais dit ça. C'est ce que j'ai dit aux gens à Bruxelles la dernière fois quand je suis allé à faire une conférence là-bas. C'est les autres qui ont dit que le phare est mauvais, que le phare est diabolique. Mais les phare eux-mêmes n'ont pas dit que le phare est diabolique. Pourquoi voulez-vous que celui qui ne sait rien de quelque chose puisse donner la valeur à la chose ? Alors que ceux qui pratiquent n'ont encore rien dit. Donc c'est les autres qui disent que le phare est mauvais et que le phare n'est pas mauvais. Alors pensez-vous que ce serait incorrect de dire, par exemple, que le phare depuis 2007 qu'il a été initié n'asperge l'opinion que d'informations graves ? Le phare n'asperge pas l'opinion que d'informations graves. C'est tout comme si on va voir un médecin et on dit que chaque fois qu'on va faire des analyses que le médecin ne dit que d'informations graves. Le médecin ne va pas dire que votre corps est joli, votre corps est ci, votre corps est ça. Non. Mais le médecin vous dira il y a telle maladie qu'il y a en gestation. Non, vous avez déjà telle maladie qu'il faut traiter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout comme si on demande est-ce que c'est nécessaire d'aller consulter si ce n'est pas bon pour connaître l'avenir. Pourquoi on va chez le médecin pour faire un bilan de santé ? C'est un bilan de santé. Le phare c'est un bilan de santé. Donc le phare aujourd'hui ne prédit pas que du mauvais. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et le phare n'est pas là pour prédire ce qui est bien. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Mais le phare c'est un éclat pour dire attention il y a un trou ici. Passe par là sinon vous allez tomber dans le trou. C'est le rôle du phare ça. C'est que les gens ne comprennent pas. Mais il y a très peu de gens qui expliquent la réalité sur le phare au fait. Donc le phare n'est pas là pour vos beaux yeux mais le phare est là pour vous dire ce qui ne va pas. Et vous propose en même temps les solutions pour y remédier. C'est son rôle ça. Alors neuf ans que ça dure à Moussa Raimi quel enseignement en avez-vous tiré aujourd'hui ? Merci mon frère. Remarquez déjà que et nous vous remercions qu'une fois que nous avons annoncé par exemple l'arrivée de notre acteur chef d'état avec précision. Et c'est arrivé. Donc on ne peut pas nous dire que ce n'est pas une bonne chose. Remarquez que les maladies que nous avons suies les crises par exemple l'incendie que ce soit d'Avame que ce soit les morts par les toquichos bref remarquez que plusieurs choses que le phare 2016 a annoncé pratiquement nous avons vu ces signes là c'est pour vous dire quoi l'important c'est de savoir que le phare est une lumière dans la nuit et que à partir de ça nous pouvons prioriser à chaque moment que ce soit dans la gestion que ce soit dans la formation du gouvernement que ce soit dans les nominations que ce soit dans les orientations professionnelles parce qu'aujourd'hui c'est quoi ? À partir du seul d'où votre signe original mais on peut simplement avoir une route de votre orientation professionnelle et éviter ce que nous assistons aujourd'hui à l'université avec des amphibes hyper remplies l'autre chose c'est quoi ? Le phare permet par exemple de s'assurer une anticipation en matière de maladie par exemple le phare permet aussi à partir par exemple du signe d'une ville de savoir quelles sont les priorités et qu'est-ce qu'on doit quel style on doit donner à la ville on a aujourd'hui des problèmes d'inondation alors que Cotonou a son signe de phare et on pouvait simplement à partir de ça savoir ce qu'il faut faire et savoir ce qu'il ne faut pas faire à Cotonou David Kofiaza Amoussa vient donc de le dire c'est un peu comme si tout ce qui se passe aujourd'hui en 2016 vous l'avez déjà prédit au cours de votre TOFA 2015 puisque vous avez fait des cérémonies pour congérer le sort en temps normal ces incidents ne devraient plus se produire je vous donne un exemple si le FAD dit que peut-être il y aura un grand conflit qui peut peut-être déboucher sur l'effusion du sang par exemple les sacrifices permettront d'éviter l'effusion du sang mais les tupitudes de l'homme peuvent amener l'événement ou peuvent accélérer l'avènement de l'événement puisque beaucoup de gens n'ont pas véritablement suivi les recommandations parce que quand on consulte le FAD il y a des sacrifices qu'il faut faire ça c'est réel mais après il y a des recommandations du FAD mais si vous ne suis pas je vous donne l'exemple sur le rapport du Bénin TOFA 2015 qui a été réalisé le 5 décembre 2015 pour l'année 2016 à sa page 33 dit un grand conflit naîtra dans les activités maritimes et portuaires si le bras de fer est perdu cela se transformera en un conflit armé ça c'est la page 33-34 ça a été fait le 5 décembre 2015 bientôt un an mais c'est maintenant que le conflit est arrivé mais on a pris la discussion on a fait le sacrifice ça nécessitait même un peu qu'un compatriote a donné pour faire le sacrifice pour éviter l'effusion du sang vous faites allusion à quel phénomène au phénomène au conflit maritime et portuaires qu'on a connu avec le phénomène de cocaïne et tout ça le fan avait déjà prédit depuis décembre 2005 donc vous avez juste évité l'effusion du sang puisqu'on a même donné des recommandations si les gens avaient suivi au moins les recommandations on pouvait quand la science au moins la science s'est présentée on pouvait prendre du recul pour dire le fan avait déjà dit ça quelle attitude nous avons tenu vis-à-vis de cette aviation pour qu'on n'assiste pas aux échec-ferrées à tout ce qu'on a connu le bouleversement voilà je le disais tout à l'heure j'ai posé la question à Moussa 15, 9, 20 déjà ça a dû depuis 2007 à ce jour quels sont les grands enseignements aujourd'hui que vous avez tirés ? nous avons une situation morale parce que en faisant en favorisant la résurrection ou la résurgence du tophan parce que le tophan existait le tophan a été créé le 15 décembre 1715 sous le roi de Swagadja donc ça ne date pas de notre époque ça remonte à la royauté à la royauté et ça a servi la royauté jusqu'au 14 février 1900 quand le roi français par l'arrêté 102 a mis à faire la royauté le tophan ne servait plus la dynastie royale donc nous avons posé la résurgence de cet outil c'est un outil de développement le tophan et quand on avait connu le changement en 2006 nous nous sommes dit tiens il faut qu'on accompagne ça de tout donc il faut ramener ce rituel là qui se faisait et qui avait aidé les rois à faire soit à leur autorité en ce temps là au niveau du golfe du Guinée la plupart du temps c'est à Moussa je vais demander cela vous faites le tophan et comme je l'ai dit naturellement puisque ça participe quand même à prévenir cet énorme de conflux de crise l'état devra vous accompagner c'est parce qu'on note la plupart du temps bon notons que jusqu'à la veille de 6 avril 2016 l'état ne nous avait pas accompagné mais maintenant il y a un autre gouvernement là donc nous ne pouvons pas dire qu'actuellement là où nous sommes que l'état ne nous accompagne pas c'est après c'est peut-être en janvier vous allez nous poser cette question et nous allons maintenant répondre avec précision mais 9 ans déjà c'est au frais des membres du comité que cela se fait les sacrifices également vous démerdez pour mais est-ce que véritablement vous pensez que comme ça ça doit pouvoir durer dans le temps ce qui est certain nous sommes un certain nombre dans le comité qui croyons fermement à la chose parce que on n'est pas venu en excroissance pratiquement dans chacune de nos familles chacun de nous est pratiquement une suite par rapport à nos valeurs endogènes et ce n'est pas seulement que nous faisons ça pour le plaisir c'est une mission sacrée pour chacun de nous que l'on nous aide ou pas les rois de frères ont demandé que nous réveillons cet outil nous l'avons réveillé s'il plaît à Dieu ils vont nous accompagner les moyens existiront toujours pour chaque fois éclairer la nation David Kofiaza il y a quand même des milliards culturels quelle est votre part dedans ? bon je vais vous dire ceci ça fait pratiquement j'ai créé l'agence Bénin Culture une agence qui s'occupe de la promotion de la culture au Bénin en 1997 mais je n'ai jamais bénéficié d'une subvention ou d'un milliard culturel de l'état jamais deuxième chose depuis que le TOFA a été créé parce que vous n'en avez pas sollicité ou bien vous sollicitez on ne vous accorde pas ça vous sollicitez on vous ignore parce qu'on ne vous connait pas vous savez que c'est de l'affairisme qui se passe par rapport à cette histoire j'en sais beaucoup vraiment j'en sais beaucoup donc vous sollicitez on vous ignore on ne sait même pas si vous existez dans plusieurs domaines et même des ouvrages où j'ai soumis des ouvrages sur la promotion culturelle j'ai écrit un ouvrage il y a 10 ans de cela j'ai soumis au fond de la culture pour le financement jamais mais il a fallu qu'un étranger vienne et découvre l'ouvrage et dit bon tiens moi je donne le financement là dans le financement on a imprimé l'ouvrage et juste aller à Bruxelles pour faire le lancement je suis revenu le vendredi il y a une semaine donc vous voyez nous-mêmes nous ne tenons pas d'importance à nos réalités mais quand on parle de la culture bénin on s'accroche à l'aspect artistique et folklorique mais la réalité même l'essence de notre culture n'intéresse personne deuxième chose vous allez comprendre que depuis que le TOFA a été créé l'État n'a jamais mis 1000 francs contrairement à ce que les gens pensent que c'est une manière pour nous de nous enrichir et que l'État donne 100 millions l'État donne 60 millions l'État donne 20 millions on a tellement tant de choses mais je vous dis sur vos antennes j'ai défis quiconque pouvoir apporter la preuve que l'État depuis 10 ans a mis 1000 francs je dis bien 1000 francs dans le TOFA jamais ça n'a jamais existé aucun on n'en a jamais reçu vous donnez l'engagement quand même de pérenniser mais nous allons nous allons qu'on ait les moyens ou pas nous allons pérenniser je vous donne un exemple aujourd'hui pour louer la salle où on doit faire la consultation du TOFA 2017 c'est les bouconnes les pauvres bouconnes qui se sont cotisés ils ont cotisé pour payer la salle parce que nous nous y croyons parce que notre rôle d'abord c'est de faire comprendre à la population que le TOFA et le FA sont capables d'apporter quelque chose au développement de notre nation nous voulons d'abord démontrer ça mais aujourd'hui nous sommes satisfaits parce que au moins on a commencé il y a 10 ans personne ne s'intéressait à la chose mais au fil des années les gens commençaient pas à comprendre que le FA dit vrai le FA dit vrai aujourd'hui l'engouement que le TOFA se suscite aujourd'hui c'est pas la même chose il y a 8 ans ou il y a 7 ans voilà justement le FA c'est des signes des figures des signes donc c'est seulement l'initié qui peut interpréter est-ce que c'est pas pour cette raison que beaucoup ne vous approchent pas bon il faut dire que le FA la science du FA est exigeante et demande une discipline endurante et aussi de la mémoire c'est pour vous dire qu'on ne peut pas se lever en 2 mois 3 mois et dire qu'on est beaucoup non ce n'est pas possible non et deuxièmement vous allez remarquer souvent que celui qui est fait pour vraiment pratiquer le FA authentique est souvent patronné pas un diotto il faut qu'on vous dise des vérités c'est-à-dire ce n'est pas n'importe qui souvent il est né pour ça parce que rien n'est nouveau on est tous des suites le poisson n'est pas nouveau il a une suite si vous connaissez l'histoire de sa famille c'est pour vous dire que pour pratiquer le FA la plupart du temps les Bokono authentiques sont des suites de réincarnation d'anciens Bokono donc si vous parlez d'autantécité ça veut dire qu'il y a des prévues galères dans le coin ah ben bien sûr il y en a plein c'est clair ils ont encore nombreux comment le citoyen lambda peut les identifier malheureusement c'est difficile de les identifier c'est pour ça que nous sommes en train de prendre des discussions pour assainir le milieu puisque aujourd'hui le besoin est là et ceux-là savent que le besoin est là mais ils n'ont pas la compétence qu'il faut ces gens qui passent peut-être six mois ou un an dans un cabinet de Bokono et puis ils sortent et sur un coup de tête et puis ils s'autoprogramment Bokono et il y en a plein et ils sont plus nombreux que les authentiques et quand on les invite généralement pour dire vous êtes Bokono alors venez au TOFA et devant la nation on vous donne le micro pour expliquer le signe du FA ils n'arrivent pas ils ne viennent même pas pour expliquer parce que leur carence sera mise à nu Prof. Kofi Yaza vous avez dit tout à l'heure que le FA souffre d'une désinformation au lieu que l'on pense qu'il n'asperge de mauvaises nouvelles quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que la grande masse puisse véritablement tirer le bien fondé de cette pratique il faut du temps il faut du temps c'est pour ça que nous ne sommes pas pressés que la population comprenne tout de suite il faut du temps parce qu'il faut du temps pour que la population comprenne que réellement le FA dit vrai d'abord et c'est la base même c'est le sous-bassement de la confiance c'est ça qui va établir une nouvelle alliance entre la population et le FA désormais et c'est cette nouvelle alliance là que nous voulons pour le FA désormais donc il faut du temps pour que cela prenne véritablement deuxième chose il faut également que cela perdue dans le temps et il faut aussi que les dignitaires aujourd'hui qui sont au devant de la scène par rapport au FA il faut également qu'ils fassent tout pour que la population souffre moins mais là aussi ça nécessite de moyens donc ce sont ces aspects là qu'il faut prendre en compte pour que la population vraiment adhère à la vision du FA adhère à la vision du TOFA et établisse maintenant de façon libre une nouvelle alliance au niveau du FA alors vous avez dit sur ce plateau que vous allez continuer le TOFA quelles que soient les péripéties l'édition 2017 se prépare déjà ? oui déjà et vous avez si vous permettez l'invitation est déjà prête et si au nom des membres de nos ancêtres et au nom de tous les boucanons vivants et décédés le TOFA 2000 pour l'an 2017 aura lieu à la place Chutem S-Cinevogue et c'est le samedi 3 décembre 2016 à 7h s'il vous plaît donc tout est déjà mis en place pour que le TOFA 2016 qui doit prédire l'année 2017 soit déjà effectif alors à Moussa Raibi le FA fait peur les populations ne se retrouvent pas dans tout ce que vous dites la plupart du temps parce que c'est des signes que vous interprétez et David de Kofi Hazard le professeur a donné déjà des astuces pour que vous puissiez établir une nouvelle alliance entre la population et la pratique du FA aujourd'hui le FA se limite pour ce que nous savons sur le continent africain à trois pays seulement est-ce que vous pensez aujourd'hui que demain le FA n'a venu le FA n'a venu le FA ne peut pas disparaître vous allez me demander pourquoi tant que le soleil apparaîtra le FA ne peut pas disparaître le plus important c'est quoi nous vous demandons et nous vous profitons pour vous remercier Sikathie et soleil le plus important aujourd'hui c'est quoi qu'on nous aide à communiquer sur le FA sur les antennes parce que c'est le problème d'éducation qui crée le problème au binet nous n'avons pas un problème de milliards dans ce pays je vais toujours le dire nous avons un problème d'ignorance or le FA est lumière donc combat l'obscurité de l'ignorance et aujourd'hui c'est avec les médias que nous pouvons nous en sortir mais le problème c'est quoi vous venez de voir c'est nous-mêmes qui cotisons vous savez ce que ça coûte d'intervenir aujourd'hui que ce soit à la télé comme à la radio donc ce que nous allons demander simplement et humblement au gouvernement c'est de nous aider surtout à rééduquer la marche populaire sur la valeur authentique du FA c'est ce que nous demandons humblement à l'actuel gouvernement le pas est-il important pour que le gouvernement vous accompagne à ce niveau-là depuis même bien avant que le FA ne soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au Négira tout près le FA est enseigné depuis les cours primaires jusqu'à l'université je dis bien les cours primaires jusqu'à l'université vous n'apprenez que le FA déjà tout près au Nigeria il y a plusieurs écoles du FA en Occident c'est le FA de Jolimba c'est le Bénin au Négira ou en Togo ou en Côte d'Ivoire ou au Ghana le FA est un peu partout en Afrique mais pratiqué de diverses manières maintenant ici aujourd'hui le FA c'est indispensable puisque aujourd'hui nous nous réclamons détenteur du FA mais depuis 2005 que le FA a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO qu'est-ce que le Bénin a fait pour le FA notre ministre de la Culture doit se poser la question le Bénin de la République doit se poser la question si l'UNESCO reconnaît ça nous-mêmes là en tant que détenteurs authentiques qu'est-ce que nous en faisons c'est ça la question que chacun de nous doit se poser mais nous nous pensons qu'en tant que dignité en tant que gardien en tant que garant de ce patrimoine immatériel qui est le FA nous jouons déjà notre partition mais que les autorités eux aussi jouent leur partition pour que le FA puisse véritablement émerger parce que le plan qui se pose aujourd'hui c'est comme ce qui s'est passé hier bientôt les blancs vont venir ici nous enseigner le FA quand ils vont venir ici nous enseigner le FA nous allons comprendre que réellement là nous avons quelque chose chez nous et si je vous disais que j'ai censé quelque chose parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs universitaires qui sont en cours de formation chez moi où je donne les cours du FA actuellement mais ceux-là vont finir ils vont commencer par écrire des ouvrages et quand les gens vont quitter là-bas pour venir ici nous allons courir pour les acheter mais la connaissance là entre temps ils étaient venus ici chercher je vous ai dit j'ai déjà formé plus d'une centaine d'universitaires qui enseignent déjà le FA à travers le monde même si jusqu'aux Etats-Unis j'ai formé des gens qui enseignent le FA là-bas mais quand ceux-là vont écrire des livres sur le FA les béninois vont acheter alors que la racine là est ici mais personne n'est à d'importance à ça c'est donc aujourd'hui c'est le moment pour que nos autorités se disent si l'UNESCO a inscrit ce patrimoine là au rang du patrimoine mondial c'est qu'il y a quelque chose qui est là et il faut aller vers là et faire la promotion du FA et le FA peut faire beaucoup en droit de l'aspect divinatoire qui focalise la fonction du grand homme le FA n'est pas que ça c'est aussi culturel le FA c'est un investimentaire le FA c'est l'art culinaire le FA c'est une éducation le FA c'est une formation aujourd'hui je l'ai dit à l'étranger le Bénin n'a aucun problème c'est l'éducation notre problème il faut ramener les ministères de l'éducation il faut éduquer les gens et nous les enseigner parce que le savoir ça ne suffit pas il faut savoir mais il faut connaître c'est pas facile Amosar Raimi est-ce qu'il y a une relation entre le FA, le vaudou et le beau rapidement il faut dire que quand vous avez vraiment étudié le FA vous verrez que c'est basé sur les quatre éléments le feu, l'air l'eau et la terre et que c'est de la manipulation ou de la dominance de l'un et de l'autre qui fait qu'on a les différentes figures jusqu'au 256 c'est pour vous dire qu'il y a d'abord tout vient d'abord c'est le FA qui donne la composition de tout ce que vous voyez et le vaudou et le beau se retrouvent tous à l'intérieur du FA à l'intérieur du FA c'est en fait c'est le grand ordinateur c'est pas comment le grand logiciel qui l'aspect culturel de la chose qui fait peur à ceux qui croient aux religions importées mesdames et messieurs ce sera donc tout pour la première partie de notre émission consacrée au TOFA au Bénin nous retrouvons donc nos invités pour la suite de cette émission mais ce sera juste après le flash de l'information le Parlement sud-africain a rejeté ce jeudi une motion de défiance visant le président Jacob Zouma déposé par le principal parti d'opposition qui l'accuse de corruption la motion de l'alliance démocratique a recueilli 126 voix pour et 214 voix contre le Parlement étant largement dominé par le congrès national africain toujours largement loyal au chef de l'État le camp de réfugiés Bidi Bidi en Ouganda abrite plus de 200 000 réfugiés du Soudan du Sud ce qui en fait le troisième plus grand camp de réfugiés au monde selon l'ONU mais le camp fait face à d'énormes difficultés pour l'approvisionnement en eau la provision de nourriture et l'abri pour les 2 à 3 000 réfugiés qui arrivent à travers la frontière chaque jour fuyant les combats du Soudan du Sud visite en Guinée du ministre français des affaires étrangères Jean-Marc Hérault ce dernier assistera notamment aux cérémonies de l'armistice de la guerre de 1994-1918 à laquelle ont participé de nombreux tirailleurs sénégalais venus de divers pays de la région dont la Guinée au cours de cette visite Jean-Marc Hérault va apporter l'appui de la France aux efforts de la Guinée qui vient de sortir de l'épidémie Ebola Le débat se portion sur Sika le vrai danger par rapport aux consultations ne se situe pas dans le fait que le TOFA fait des révélations troublantes bien au contraire il en réside dans la fuite de responsabilité des gouvernants qui se refusent de voir la réalité en face et c'est exactement cela qui coule le pays dans le torrent de terreur qu'il traverse et bien le FA en général et le TOFA en particulier participerait-il donc au développement d'une nation à un niveau donné la réponse c'est juste après cette transition Le débat c'est avec le professeur David Kofi Azar professeur du FA et membre éminent du comité TOFA au Bénin et Amoussa Raimi plasticien métaphysicien également membre du comité TOFA alors Amoussa Raimi quels sont les autres bienfaits du FA puisque vous avez commencé à en énumérer déjà sur ce plateau merci mon frère permettez que je lise à la page 32 du rapport du TOFA 2016 le FA annonce ainsi l'influence de maires étrangères dans tout ce qui se passe et se passera bientôt dans notre pays cela voudra dire quoi vous voyez déjà avec tout ce que nous avons vécu ces derniers jours qu'on pouvait déjà nous éviter à nous même tout ça puisque vous avez vu depuis quand le rapport est fait et je peux vous dire encore que s'il n'y a pas anticipation que Dieu nous protège c'est pour vous dire simplement que le FA est capable et je permettez que je lise encore autre chose à la page 33 du rapport du TOFA 2016 toujours aucun complot ne saurait surprendre FA que les uns les autres réfléchissent à ça on n'a pas besoin de marcher dans la nuit les yeux fermés avec du tissu noir à un moment donné il faut être humble et savoir que celui qui gouverne à qui les membres de nos ancêtres ont remis le pouvoir physique c'est un pouvoir mais il y a aussi le pouvoir spirituel il y a aussi un gouvernement spirituel et le gouvernement spirituel ce n'est pas seulement la dignité du FA il y a aussi les prêtres les imams les roulons les mystiques pour vous dire simplement que le FA gère tout ce qui existe sur cette terre et peut être nommé et peut permettre à ce que par anticipation nous ne vivons aucune trame parce que quel que soit ce qui est annoncé à travers l'agencement des propositions pour palliation on évite ces situations mais professeur David Kofiaza je suis sûr que vous avez partagé le même avis que Amoussar Rémi mais les religions importées vous dénie quand même cette science de pouvoir donc prédire l'avenir puisque tout dépend de Dieu je vous dis ceci personne n'a vu Dieu et Dieu n'auraient son titre foncier à personne deuxième sur la tradition ne conçoit pas Dieu comme un être avec une forme anthropomorphique que lui prête les religions monothéistes la tradition conçoit Dieu comme une énergie une force douée d'intelligence et de sagesse suprême à partir de là nous ne considérons pas que ce Dieu est un être anthropomorphique vautré dans un fauteuil quelque part distribuant des sanctions ou des bienfaits contenus de son saut d'humeur non ils ne nous ont rien appris de nouveau pour nous il y a un être suprême qui est au-dessus et au-delà de tous que personne ne peut appréhender et personne ne connaissons maintenant pour nous il nous a déjà tout donné et l'homme doit pouvoir faire face à ses responsabilités et se prendre en charge au lieu de rester là à crier Dieu du matin jusqu'au soir l'homme doit pouvoir se prendre en charge mais au moment où ceux-là nous disent ça mais d'où ils sont venus où ces religions sont venues sont en train de tuer les africains à travers le monde mais Dieu est là pourquoi Dieu n'intervient pas en Syrie pour arrêter la guerre pourquoi Dieu n'intervient pas en RDC pour arrêter la guerre pourquoi Dieu n'intervient pas en Palestine pour arrêter la guerre mais pourtant Dieu vient de là-bas leur Dieu vient de là-bas pourquoi l'Isra n'a jamais la paix mais pourtant Dieu vient de là-bas Dieu met l'homme devant ses responsabilités et Dieu est capable d'arrêter les maladies les misères qui se trouvent sur la planète mais pourquoi ne le fait pas aujourd'hui professeur puisqu'on sait que le phare est des sens d'oralité c'est la tradition mais aujourd'hui vous le confinez dans un document vous l'enseignez est-ce que vous pensez que vous n'allez pas dénaturer ça au contraire c'est parce que les nôtres n'avaient pas enseigné que ceux qui sont venus les envahisseurs quand je les appelle ont dit du phare ce qu'ils pensent vous dites tout dedans vraiment ? on dit tout le phare c'est une science vous ne cachez rien ? il n'y a rien à cacher sur le phare même vous-même vous pouvez apprendre le phare n'est pas qui peut apprendre le phare il n'y a rien à cacher dans le phare le phare ce n'est pas de l'ésotérisme c'est une pratique c'est un art divinatoire qui permet d'interpréter des signes c'est tout c'est la géométrie descriptive qui est basée sur l'analogie des signes sur la neurologie sacrée on ne sort pas beaucoup d'un jour au lendemain au lendemain vous l'avez dit ici les bienfaits du phare ça passe par la consultation mais lorsque vous êtes beaucoup d'improvisés et que la population en tout cas celle qui croit en l'existence de cette science-là s'amène vers vous et qui n'a pas le résultat escompté alors que dans les églises on prie on a la satisfaction vous ne pensez pas que quelque part le verre est dans le fruit ? effectivement le verre est dans le fruit mais nous laissons chacun face à sa conscience mais ce que nous allons demander à la population c'est quoi ? c'est de ne pas être pressé quand ils vont à la consultation aujourd'hui le béninois veut de l'immédiat alors que la pratique du phare ce n'est pas que l'immédiat ce n'est pas du sensationnel il faut que les gens comprennent ça suit un processus que souvent vous allez voir que et je demande à la population de surveiller celui qui tout de suite vous dit tel signe est sorti on va le faire tout 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 en une journée en deux jours je vous en prie réfléchissez parce qu'un vrai bouconon ne travaille pas comme ça et un vrai bouconon ne met pas le financier devant et parfois dans des situations données c'est lui-même qui opère d'abord parce que la situation est telle qu'il y a un poème de conscience qui se pose où il faut sauver d'abord ce que moi je vais demander simplement à la population c'est quoi ? que ce soit à l'église que ce soit à la mosquée le phare n'est pas une obédience de foi non non c'est une mathématique sacrée c'est-à-dire vous-même si tout de suite vous avez assez de mémoire vous pouvez pratiquer le phare il suffit de la discipline de la persévérance et de la volonté alors par rapport aux tradis praticiens parce qu'ils sont aussi nombreux au Béda est-ce que vous pensez que vous entretenez de bons rapports ? on entretenait de bons rapports avec les sérieux parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout sérieux il y en a qui se sont improvisés du jour au lendemain il y en a qui peut-être sous le coup du chômage ce sont improvisés les tradis praticiens ce sont improvisés vos denos ce sont improvisés vos corons nous ne pouvons pas avoir de bons rapports avec ceux-là mais nous leur demandons d'aller se faire former si vous voulez faire la chose allez vous faire parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans la formation de la chose c'est ça le vrai problème deuxième problème il faut forcément un outil juridique je vous dis nous sommes dans un pays où la première phrase qu'un président entrant en fonction prononce n'est jamais respectée c'est-à-dire ? je jure devant Dieu et les membres de nos ancêtres ils n'ont jamais respecté ça ah bon ? oui pourquoi vous ne criez pas au viol de la constitution ? mais on a toujours crié même aujourd'hui nous crions toujours vous dit ceci l'article 10 de notre constitution dit toute personne a droit à la culture l'état a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de la civilisation tant matérielle que spirituelle ainsi que les traditions culturelles ça c'est l'article dit de la constitution on vous donne des milliards culturels aujourd'hui ? non on en dit tant matérielle que spirituelle ainsi que la tradition culturelle matérielle que spirituelle mais nous avons vu ce que le gouvernement défunt a fait du spirituel ça a été instrumentalisé la dignité un peu instrumentalisée à coup d'argent ça c'est pas la faute au gouverneur ? c'est la faute au gouverneur comment ça ? j'en sais quelque chose au moment où Yaïboni était arrivé on avait demandé avoir deux espèces il y a le procès Tingbe Azalou il y avait moi pour réfléchir sur un forum pour qu'on puisse réorganiser le secteur de la tradition on a travaillé on est allé au forum à Ouida à Ide en 2007 on a conçu des conclusions mais ces conclusions n'ont jamais été appliquées mais ils ont déboussé à l'époque plus de 13 millions pour organiser cette réunion là mais quand on a déposé les rapports les rapports sont où aujourd'hui ? tout ce qu'on a vu c'est qu'on a commencé par dissuyer 100 millions 100 millions aux organisations de la chaufferie traditionnelle c'est pas ce que vous avez proposé non c'est pas ce qu'on a proposé non il nous faut d'abord un national juridique pour réglementer la tradition au Bénin il n'y a aucune loi qui réglemente véritablement notre tradition vous en avez proposé ? mais vous est-ce qu'on vous écoute d'abord vous de proposer ? on a proposé dans le document dans le rapport plus personne ne fait allusion au rapport mais pourtant le rapport existe alors est-ce qu'aujourd'hui le FAP peut servir de paravent pour lutter par exemple contre la corruption toutes les dérives qu'on a au niveau de l'administration publique par exemple le FAP peut-il jouer un rôle dans ce sens ? merci mon frère la réponse est devant moi bizarrement à la page 34 du rapport toujours de l'UTOFA 2016 je lis la justice reprendra ses activités de façon normale mais elle sera submergée par de nouveaux cas jusqu'ici inconnus les spécialistes de ce domaine doivent alors être très vigilants car les preuves disparaîtront à tout jamais et les témoins à charge deviendront mystérieusement invalides et ne pourront pas témoigner mon frère vous avez vu jusqu'à quel point la corruption s'annonce déjà d'une manière ou d'une autre parce que celui qui fait disparaître des choses souvent vous allez voir sa conscience est déjà obscur si totalement pas des armes de corruption parce que celui qui fait cas de sa conscience ne peut pas tuer les preuves or nous allons vers des moments où des dossiers vont sortir ça je peux vous bon le pays va trembler parce que les cadavres vont quitter le fond des mers et des rivières et des lagunes et venir en surface alors nous demandons humblement aux autorités actuelles ceux qui adorent Dieu de nos cas bien adorent Dieu mais de ne pas oublier que l'outil du fa peut nous aider à passer dans les vagues et naviguer sur la haute mer dans la paix et la sérénité conférensant les cadavres vont sortir le fa le prédit le fa le prédit le fa ce qui va se passer c'est que la justice sera bientôt submergée pas de nouveaux dossiers de nouveaux cas qu'on n'a jamais entendu deuxième chose il y aura des situations où ceux qui sont capables de témoigner dans ces dossiers là ils vont commencer par les tuer c'est pour ça que nous nous prévenons déjà pour dire quel que soit le dossier qu'on va vous apporter on a mis ça dans les recommandations il faudra prendre la discussion pour sécuriser d'abord les témoins sinon ils vont disparaître pour que ça ne soit pas passé bientôt il y aura des vagues de révélations sur ce qui s'est passé et des gens qu'on ne pouvait même pas imaginer seront impliqués dans de très sales dossiers mais ceux qui peuvent témoigner on va commencer par les exécuter et nous appelons nous interpréter à la justice de notre pays bien sûr qu'elle va retrouver c'est l'aide de noblesse qu'elle va bien travailler mais les nouveaux cas qui vont venir la justice n'a jamais connu ça pourquoi c'est des informations suffisamment graves que vous révélez comme ça c'est dans le plateau et je pense que ceux qui devraient vous écouter pour la cause nous l'ont donc entendu et prenons effectivement les dispositions qui s'imposent merci donc à chacun merci à tous d'avoir donc contribué à éclairer encore une fois la population sur ce que c'est que le phare en l'occurrence le tophare tout ce que cela regorge de bienfaisant pour la nation David Kofia ce serait avec plaisir qu'on va vous retrouver ici afin que la désinformation dont souffre le phare puisse être levée pour que cette pratique reconnue comme patrimoine matériel et immatériel de l'UNESCO depuis 2005 soit portée haut sur le continent africain afin que le continent puisse véritablement commencer par innover comme beaucoup l'ont déjà fait en la matière à Moussa Raimi merci également d'avoir participé à cette émission mesdames et messieurs ce sera donc tout pour l'émission Angle de vue pour le compte de ce mardi merci de nous d'avoir suivi et resté fidèle au programme de SIGA 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 SIGA